Et bien le bonsoir tout le monde comment allez vous bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui sur la chaîne nous parlons micro cravate on parle Holyland Lark M2 et devinez avec quoi je parle en ce moment même non il est pas là et bah oui les plus agrémi d'entre vous auront peut-être remarqué que le son a un petit peu changé c'est possible puisque en temps normal j'utilise le Holyland Lark Max et cette fois-ci on va tester le Holyland Lark M2 si le focus veut bien se faire c'est parfait déjà sachez que toute la vidéo sera enregistrée avec le micro cravate bien évidemment avant de rentrer dans le vif du sujet je vous propose de déballer le micro qui vous l'avez compris sera enregistré directement avec celui-ci tout d'abord on va recevoir ça dans une belle petite boîte et j'ai super galéré à l'ouvrir puisque je ne savais pas du tout par où s'ouvrir la boîte j'ai presque été voir un tuto je vous jure c'est vrai finalement avant de me rendre compte qu'il y avait un petit bout de scotch à retirer donc bien sûr de la dock des petits stickers toujours cool si par exemple vous voulez personnaliser le micro bien sûr la boîte du micro en lui-même qu'on va mettre de côté des petits adaptateurs USB-C puisque vous le voyez derrière la boîte il y a marqué Universal Compatibility ce qui veut dire qu'il va être compatible avec beaucoup d'appareils les caméras, les téléphones, tout ce qui filme bah les caméras et les téléphones quoi non parce que là tout de suite je vois pas d'autres appareils qui pourraient nous filmer alors en USB-C tout de même faut le préciser c'est à dire que si votre téléphone est en micro USB ce qui devient de plus en plus rare et bien vous pourrez pas l'utiliser mais en règle générale tous les téléphones récemment sortis et les futurs seront en USB-C et vous avez bien sûr le même adaptateur qui est fourni pour les iPhones on va avoir une petite pochette, un petit truc pour l'humidité on déballe tout le bordel de la pochette on va avoir des coupes vent micro, deux puisqu'il y a deux micros deux petits aimants comme celui-ci, alors tout est par deux puisque vous l'avez compris il y a deux micros et donc ce petit aimant va vous permettre de caler le micro absolument là où vous voulez par exemple ici je l'ai déjà calé sur un aimant mais si je veux pas porter ce collier il me suffit de prendre l'aimant de le caler sous mon t-shirt et tac le micro est calé donc là je sais pas si vous allez m'entendre aussi bien puisque le micro est un peu plus bas hop je l'ai recollé sur mon collier on va avoir bien sûr un câble USB vers USB-C qui va nous servir à recharger la boîte on va le voir dans quelques instants un câble double jack 3.5 qui va servir à relier j'appellerais ça le hub central des micros puisqu'en fait les micros vont être reliés à celui-ci vous allez pouvoir relier le hub donc à votre caméra ce qui fait que vous n'aurez pas de clap à faire au montage vous n'aurez pas de synchronisation à faire puisque le son qui va être enregistré en interne dans la caméra sera directement celui du micro cravate plutôt cool non ? vous avez bien sûr comme je vous l'ai indiqué deux colliers qui vont vous servir à maintenir les micros on va déballer la boîte du micro la boîte vous l'aurez compris qui va faire office de powerbank c'est à dire que vous allez recharger directement vos micros à l'intérieur de la boîte on va donc avoir comme je vous l'ai dit le hub du micro et les micros qui sont vraiment tout petits comme vous pourrez le constater ils sont vraiment très discrets et donc voici ce que donne au complet l'unboxing de notre Holy Land l'Arc M2 côté spécifications il faut savoir qu'on va avoir une autonomie de 40 heures ce qui est énorme on va avoir un bouton directement sur le côté du micro qui va nous permettre d'activer ou non la réduction de bruit donc là actuellement en principe il n'est pas activé je ne vais pas l'activer pour le moment puisqu'on va aller faire des tests dehors juste après alors une des différences avec le Holy Land l'Arc Max que je tiens juste ici c'est que sur le L'Arc Max on va avoir un système d'enregistrement interne ici on n'a pas de système d'enregistrement interne c'est à dire qu'il faudra obligatoirement coupler le micro avec soit une caméra soit un téléphone le L'Arc Max vous avez un bouton qui va vous permettre d'enregistrer en interne avec un stockage à l'intérieur du micro donc petite différence entre les deux ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille dehors et qu'on aille faire quelques tests allez c'est parti je vous emmène on se retrouve pour les tests en extérieur toujours avec le Holy Land Mark M2 alors on va faire plusieurs tests durant cette vidéo premier test j'ai simplement allumé le micro il n'y a pas de réduction de bruit activé et il n'y a pas non plus de bonnette sur le micro là on est dehors il y a un petit peu de bruit autour de moi il y a beaucoup de vent donc voilà on va voir ce que donne un petit peu le test il n'y a pas de voiture mais on entend le bruit des oiseaux on entend le bruit du vent on entend le bruit de la nature tout simplement alors j'ai très mal appris ma leçon mais ça me permet de vous dire là en ce moment je recule que le micro a une portée de 300 mètres bon personne ne va aller faire des vidéos à 300 mètres de la caméra je ne pense pas sauf si vous faites des caméras cachées pourquoi pas encore 300 mètres pour faire une caméra cachée c'est un petit peu chiot sauf si vous avez un objectif avec un zoom de malade mental donc voilà 300 mètres de portée au niveau de l'autonomie je voudrais revenir dessus on a une autonomie de 10 heures sur le micro 40 heures l'autonomie que je vous annonçais tout à l'heure c'est l'autonomie avec la powerbank c'est à dire que vous allez pouvoir recharger votre micro 4 fois donc ce qui vous donne 40 heures au total mais 10 heures d'autonomie avec le micro ce qui est très correct on est d'accord deuxième essai cette fois-ci je vous propose qu'on active la réduction de bruit je vais appuyer sur le bouton et normalement la réduction de bruit est activée je ne sais pas ce que ça donne je pense que vous devriez moins entendre les alentours là par exemple j'entends une moto au loin je ne sais pas du tout si elle va s'entendre dans la vidéo je mettais un petit moment pour que vous écoutiez un petit peu ce que ça donne au niveau des sons il y a toujours un peu de vent donc il y a un peu de vent on entend toujours les oiseaux voilà les oiseaux chantent sauf moi je vais éviter je risque de faire venir la pluie on ne sait jamais donc voilà ce que ça donne avec la réduction de bruit activée je vais la désactiver hop elle est désactivée là présentement il y a une petite bourrasque de vent qui passe qui passe au niveau du micro au niveau de partout donc voilà je ne sais pas ce que ça donne ce qui va me permettre de basculer sur un nouvel essai on va mettre cette fois-ci la bonnette du micro qui je le dis au passage est super galère à mettre les mecs comparé au Larkmax tu arrives tu la poses dessus c'est fini là c'est vrai que j'ai un petit peu galéré pour le coup ok cette fois-ci j'ai mis en place la bonnette du micro alors je ne sais absolument pas dans quel sens c'est le micro par contre avec la bonnette donc est-ce que le capteur est en bas sur le côté en haut donc voilà ça je ne peux pas le savoir avec la bonnette c'est un petit peu compliqué alors quand je dis qu'il est galère à mettre bon j'abuse peut-être un petit peu en tout cas il est moins évident à mettre que celui du Larkmax donc voilà bonnette anti-vent activée réduction de bruit désactivée donc pour l'instant on n'a pas de réduction de bruit activée je vous laisse un peu voir ce que ça donne avec la bonnette du micro il y a une petite brise mais très légère il y a un petit peu de vent au final voilà comme tout à l'heure voilà de temps en temps il y a une petite bourrasque qui passe ou quoi mais c'est assez calme il fait beau il n'y a pas tant de bruit que ça c'est surtout le bruit de la nature qu'on entend surtout le chant des oiseaux et tout vraiment vous devriez l'entendre je pense donc ce que je vais faire maintenant je ne peux plus savoir où est le bouton cette fois-ci j'ai activé la réduction de bruit donc bonnette anti-vent sur le micro plus réduction de bruit il y a un petit peu de vent toujours il y a toujours les oiseaux qui chantent et voilà il y a un avion qui passe on l'entend bon en tout cas je l'entends je vais essayer de désactiver la réduction de bruit j'ai désactivé la réduction de bruit je vais la réactiver donc voilà là j'ai réactivé la réduction de bruit alors là tout de suite depuis le début de la vidéo je ne sais absolument pas ce que donne la qualité du micro puisque comme vous je le découvrirai au moment où je montrerai la vidéo je le découvrirai avant que la vidéo soit mise en ligne bien évidemment mais voilà là à l'heure actuelle je ne sais pas du tout ce que donne la qualité du micro ce que je vais faire c'est que je vais m'éloigner de la caméra je vais me mettre de dos même dos à la caméra et puis je vais continuer de parler je vais voir voilà là je suis quand même assez loin de la caméra voilà je pense que vous me voyez toujours mais je suis vraiment assez loin de la caméra je ne sais pas du tout ce que donne la qualité du micro à cette distance je le répète la réduction de bruit est activée la bonnette anti-vent est mise sur le micro je vais me mettre dos à la caméra je vais continuer de parler et je me remets en face et voilà ce que ça donne j'en ai aucune idée pour le moment et bien voilà les mecs c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Holy Land Lark M2 j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix comme d'habitude et toujours je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici si vous voulez en savoir plus sur le Holy Land Lark M2 il vous suffit de vous rendre dans la description je vous mettrai un lien avec des codes promo s'il y en a moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures salut